Le Moujahid al-Wahrani Abdelkader Najjar, l'indépendance de l'Algérie, ne pouvait se réaliser sans la contribution et l'exploit des guerriers courageux qu'on nomme le Moujahidine. Ce fut le cas de mon grand-père Abdelkader Najjar, surnommé l'Wahrani, né en 1927 à Mascara. A l'âge de 7 ans, il a pu apprendre le Coran à cœur. A l'âge de 19 ans, la France l'embraque comme soldat pour participer à la guerre de l'Indochine. Dans Bekriab, mon malade, il a quitté l'Asie pour retrouver son pays, l'Algérie, pour se rétablir quelques temps après. Mais hélas, l'enthousiasme des frères de le colonialisme français en Algérie lui a poussé à rejoindre le Maki, auprès de ses frères révolutionnaires à la montagne pour les aider. En 1955, ils ont commencé à se ravir d'armes, on les apporte dans les barils depuis l'Egypte et le Maroc. Rien ne pouvait le combler, était vainqueur que de se voir son pays libre et souverain en 1962. Après cela, il a vécu intérieurement jusqu'à la mort le 15 octobre 1997.